Bonsoir à tous les EPV, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Oui, je vais parler de deux sujets. Il y a le cas Augustin Thiam et la formation des jeunes loyariens. Si vous pouvez aller, on va demander d'être très efficace. D'accord, ok, d'accord. Donc, je voulais adresser un mot à Augustin Thiam qui s'offuse du fait que, en tout cas, c'est ce qu'il dit à tout moment, qu'à Odiné, un Dibé, par exemple, ne peut pas prétendre à un poste électoral à Odiné. Oui, il a dit, c'est normal. Qu'est-ce qu'un frère Dibé va aller chercher à Odiné ? Non, il n'y a rien à Odiné. Et c'est de ça que nous parlons tous les jours. Certainement que, oui, lui, à Yamsoukro, tout a été fait. Mais lui, il s'est plein des gens d'Odiné, des gens du Nord, que nous, disons, nous donnons une connotation à son frère. Donc, on l'est plein d'étrangers. Et pour lui, c'est normal. Sachant que, ce sont les mêmes nordistes qui ont soutenu Oufoué. Grâce à Oufoué, lui, il est arrivé, son papa est arrivé en 1946. Donc, étant donné qu'il a été deux fois ministre, ils ont bénéficié de toutes les largesses. Et malheureusement, voilà ce monsieur aujourd'hui qui s'est plaint d'un genre du Nord qui, ma foi, a lutté quand même pour Oufoué pour qu'il soit là. Concernant Tidiam Tiam et son frère qui se plaindrait en prenant l'exemple d'Odiné, nous allons rappeler à ce monsieur et à son frère que c'est eux qui ont aidé l'initiateur de l'ivoirité à séparer les Ivoiriens. Et on se souvient très bien de cela. Et aujourd'hui, ils ne devraient pas avoir de mal à suivre la voie du président Ouattara en nous montrant leurs documents. C'est ce qu'ils ont imposé au président Ouattara. Et c'est la même chose que nous sommes en train de leur faire. Et c'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte que ça fait mal. Mais nous allons continuer et nous n'allons pas nous arrêter.